bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouveau pf mercato on est tous dans l'attente de nouvelles concrètes à propos de la reconstruction du projet du pg mais en attendant on va faire un petit point sur ce qui se dessine après quelques jours de repos c'est vrai ça fait pour nous longtemps qu'on n'a pas fait d'idées ou en presque une semaine il y avait un peu de fatigue et puis sur ces derniers jours il n'y a pas eu franchement beaucoup de nouvelles concrètes des dossiers qui tournent un peu rond j'ai quand même noté quelques dossiers voilà où ça s'est dessiné un peu plus où il y a des petits éléments à retenir on va dire au moins à commenter on aura notamment l'arrivée du directeur sportif louis campos avec antero enrique qui aura un rôle un peu particulier la piste du prochain entraîneur tiago motta notamment et puis le dossier aurélien tuamiani qui se dessine pas forcément comme on le souhaite mais faut quand même en parler puis malheureusement aujourd'hui pas d'inépuisable artur l'emploi du temps fait qu'on n'a pas pu être ensemble mais sinon tout va bien ne vous inquiétez pas et puis là on va y aller avant de démarrer n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo évidemment pour vous soutenir c'est toujours aussi important et puis abonnez vous en activant la cloche c'est essentiel poursuivre l'actualité du pg premier dossier du jour du côté de la direction du pg avec notamment l'arrivée d'un nouveau directeur sportif normalement puisque il y a beaucoup de rumeurs presque des certitudes tellement tous les médias sont d'accord sur la signature de louis campos qui devrait arriver dans les prochaines heures j'espère que sera pas fait avant qu'on sorte la vidéo mais bon l'idée sera toujours la même en tout cas devrait arriver mais pour l'instant le pg on n'a pas dit que le leonardo était remplacé n'a pas dit que louis campos arrivait donc ça se dessine tout le monde va dans le même sens donc on pense quand même que ça va se faire et puis il y a eu un point de l'île de l'équipe du parisien pardon ce dimanche avec notamment le rôle d'anteur eric et pour ceux qui auraient oublié un directeur sportif du pg de 2017 à 2019 on a vu qu'il était impliqué sur quelques dossiers quand même parce qu'il reste proche du pg finalement il n'a plus un rôle directement là il est plutôt directeur de la ligue du qatar à peu près un rôle comme ça mais il a quand même toujours sa petite influence au pg son mot à dire sur quelques dossiers surtout une aide qu'il apporte à un club qui l'apprécie pour de vrai et donc voilà globalement le parisien indiqué que louis campos devrait être annoncé dans les prochains jours prochaines heures peut-être ça toute façon il n'y a pas grand grand doute à part c'est une surprise sur le nom mais la restructuration du pg on va dire c'est pour cette semaine c'est le président nasser arafi qui l'avait dit la semaine dernière normalement c'est assez sûr quand même je pense qu'il est au courant de ce qui va se passer et donc voilà louis campos qui devrait arriver avec deux missions principales recruter et organiser un instauré une nouvelle mentalité au pg côté recrutement on attend le prochain entraîneur qu'on évoquera juste après puis des recrues on le sait bien milieu de terrain surtout un attaquant peut-être des défenses vers ça on va voir comment ça se dessine en tout cas il a l'idée d'insuffler un peu de jeunesse dans l'équipe un peu plus de concurrence et une nouvelle mentalité c'est bien souligné par le journal campos voilà des joueurs qui pensent plus au foot à la victoire à la compétition que voilà on disait que c'est qu'on peut connaître à paris au on va dire au relâchement qu'il ya parfois pour certains joueurs voilà une mission très lourde surtout pour celle là pour l'instant que cet été bien sûr le projet c'est sur long terme mais là il veut déjà commencer maintenant ça implique beaucoup de choses et c'est pourquoi ante renrique devrait l'aider toujours en étant directeur de la ligue de football du qatar mais quand même avec ce petit rôle à distance l'aider notamment à vendre à faire le ménage dans l'effectif il ya une liste de dix joueurs avancé par le journal je l'ai pas reprise parce qu'on connaît un peu les noms globalement le pg pourrait vendre avec un petit doute pour neymar on l'évoquait dans notre dernière vidéo on a envie de vendre mais lui ça sera très compliqué et puis d'autres joueurs qui feraient s'y repousser vers la sortie c'était l'un des grands défauts de leonardo dans son passage à paris en celui qui devrait dans les prochaines heures officiellement quitte le club il a quasiment pas réussi à vendre pas toujours avec un bon prix il est temps de réussir quelque chose donc pour compose ça pourrait faire beaucoup un gros recrutement à faire restructurer le club globalement le fonctionnement de l'équipe plus gérer toutes ses ventes avec beaucoup de joueurs à pousser vers la sortie mais qui n'ont pas forcément beaucoup de prétendants c'est pour ça qu'enrique est pour intervenir tout ça globalement on reste prudent puisqu'il n'y a encore rien d'officiel je leur dis le pg au moment où je n'ai rien annoncé mais ça paraît assez crédible quand même notamment parce qu'on a des échos qui vont dans le même sens notamment sur le rôle de henrique il devrait bien aider le pg toujours avec ce rôle extérieur ça permet aussi de ne pas être salarié du pg directement les petites magouilles du football professionnel bon quand on s'y penche c'est pas toujours très joli à voir mais voilà ça fait partie des choses tous les clubs le font c'est comme ça il va aider le pg sans être directement salarié bon là il devrait toujours apporter son son aide quand on peut c'est bien attendu dans les prochaines heures ça me paraît assez logique c'est un beau duo je trouve pour restructurer pour une quelque chose de solide pour avancer voilà avec peut-être des méthodes qui plairont pas à certains mais il est temps pour le pg d'avancer de passer à autre chose et aussi du côté des entraîneurs on va l'évoquer bien sûr dans un instant comme d'habitude vous n'oubliez pas dans les commentaires est-ce que ça vous plaît voilà louis campos des acteurs sportifs vous avez d'autres idées un rêve c'est natan ibrahimovic puisqu'il est arrivé à la fin de sa carrière qu'il avait évoqué ce poste voilà bien sûr nous on est toujours ouvert à la discussion pour l'instant on passe aux entraîneurs c'est parti du côté des entraîneurs comme vous le savez certainement mauricio pochettino est plutôt poussé vers la sortie même si finalement comme leonardo 30 mecs en juriste il n'a toujours pas été annoncée son son départ éventuellement pochettino pour rester au pg ce serait comme une immense surprise paris cherche à le remplacer il ya plusieurs pistes évoquées plusieurs noms il y en a un qui est revenu plusieurs fois qu'on a déjà évoqué et n'a aussi sur un jeune tiago motta et ça tombe bien l'ancien ancien milieu du pg ancien entraîneur du 19 et bien il serait son départ de la spezia un club qui a réussi à maintenir en série a voilà il y aurait quelques tensions quelques désaccords chercher à partir même s'il est encore sous contrat c'est ce qui se confirme dans plusieurs médias par contre france bleu paris a précisé que tiago motta ne va pas forcément quitter club italien pour signer à paris puisque le pg a notamment d'autres pistes les questions d'iné d'inzida de lourde sergio quand c'est ciao et christophe galtier alors là on reste toujours prudent sur la liste elle change un peu chaque jour on envoie un entraîneur en plus en moins il ya armory du sporting portugal qui a été évoqué puis finalement non zinedine zidane à peu près toutes les 48 heures on va nous dire que oui c'est possible et non c'est impossible puisqu'ils préfèrent l'équipe de france ce qui est bien possible d'ailleurs je n'arrive pas à être sûr qu'ils pourraient venir mais encore une fois à vous dites en commentaire comment vous le sentez sur zidane notamment les autres entraîneurs aussi mais zidane je suis assez curieux parce que voilà moi je fais partie d'un j'y crois pas trop mais je sais que voilà l'intérêt du pg existe l'émir ça va se faire un rêve c'est une super image pour pour le pg les gens du football un français tout ce qu'il faut mais bon cinq mois tactiquement il m'a pas fait rêver et puis surtout voilà ce sentiment qu'il préfère l'équipe de france si c'est pour qui reviennent à reculons ça m'intéresse pas je préférerai le recrutement voilà un entraîneur on est sûr qu'il veut être là sur le long terme ça veut voilà imposer sa philosophie créer quelque chose de grand moi je préfère voilà tiago motta pas pour l'amont notamment de l'ancien joueur mais aussi parce que bah galtier je reprends certains disent qu'il manque d'expérience c'est pour prendre galtier plus d'années d'entraîneur certes mais pas plus d'années au plus haut niveau dans son vécu c'est comme ça je trouve qu'on met un peu trop de côté son vécu de joueur intermille en fc barcelone et autres psg mine de rien où il a côtoyé des latani moriwick d'anci loti là il a côté voilà plein de grandes personnes josé mourinho on apprécie ou pas le style mais il fait partie des grands entraîneurs il a gagné des titres il a gagné avec des champions on a déjà vu qu'il a beaucoup d'intelligence de jeu un jeu tourné vers le football offensif le la possession les enchaînements les belles choses voilà moi j'aimerais bien le voir j'aimerais bien le voir installer son projet avec des jeunes qu'il a déjà défendu qu'il a voulu voir un peu plus au psg voilà je me dis pourquoi pas encore une fois vous dans les commentaires ce que vous y croyez ce que vous y croyez pas ce que vous préférez complètement à notre entraîneur ce que mota ce serait une très mauvaise idée comme toujours on ouvre la discussion tant que c'est dans le respect et puis voilà pour voilà dans le positif on va dire on est un peu obligé d'être d'accord mais on reste sympa entre nous avant de passer au dernier dossier dernier dossier du jour aurélien tuameni milieu de 22 ans de la s monaco sous contrat jusqu'en 2024 mais clairement sur le départ même s'il n'y a encore rien d'officiel encore rien de signé ça fait un moment que voilà le club ne cache pas qu'il ya des bonnes chances qui soit vendu que le joueur fait part d'envie voilà un petit peu d'ailleurs de partir qu'il ya des clubs intéressés dont le paris saint-germain et là c'est un peu comme si dan je trouve même si d'autres proportions mais voilà il ya une journée où un média veut dire oui c'est possible une journée où non c'est réglé il va au réel madrid et ce lundi on est plutôt sur une journée où rmc sport nous dit que le réel madrid va gagner dans ce dossier cela avec une offre de 80 millions d'euros et peut-être un peu plus avec des bonus et ça malgré un pg qui tente voilà qui contacte le joueur qui a fait le pressing qui tente des choses pour le convaincre malheureusement c'est plutôt crédible parce que parce que le chouamini a le droit de choisir le real madrid alors on sait on l'a dit nous aussi il n'y a pas longtemps le psg s'est battu pour chouamini enfin se bat toujours parce que c'est pas encore signé tant que c'est pas signé on sait jamais oui il ya une vraie envie oui il ya des arguments chouamini qui a pu hésiter mais bon il fallait accepter depuis le début que le real madrid a aussi des moyens aussi un joli projet une belle équipe qui vient de gagner avec des champions alors qu'une manière qui peut plus ou moins mais c'est quand même victoire avec des champions c'est quand même un grand club une histoire des moyens financiers évidemment paris peut pas gagner tous les dossiers il ya aussi la concurrence de liverpool qui est évoquée de temps en temps ils ont l'air encore un peu plus loin on sait jamais encore une fois tant que c'est pas signé une grosse surprise et voilà aujourd'hui la tendance c'est plutôt le real madrid un accord serait proche d'être trouvé avec les monaco c'est la préférence du joueur ça paraît compliqué pour paris malheureusement puisque évidemment c'était une super piste pour le pour le psg où il faut renforcer le mieux de terrain avec un joueur là qui a gagné une place en équipe de france cette saison et pas au hasard il va certainement s'imposer parmi les meilleurs pour plusieurs années il a que 22 ans mais bon voilà c'est comme ça voilà ce que vous gardez encore un petit espoir encore une fois ça me ferait plaisir un peu d'optimisme là j'avoue mais même ce sport bon c'est pas c'est pas une certitude absolue c'est quand même un média relativement fiable et malheureusement je suis bien peur que chuamini se finisse par signer au real madrid on verra qui vient en milieu pg il ya notamment la piste paul pogba qu'on a évoqué plusieurs fois alors je sais c'est pas la c'est pas la même situation c'est un joueur plus vieux un joueur peut-être un chouïa plus bling bling pour ceux qui aiment l'expression mais bon ça peut quand même faire un bon reforme le terrain par rapport à ce qu'on a cette saison en tout cas voilà on va voir ce qui se dessine exactement peut-être qu'il reste un peu d'espoir pour chuamini plutôt pessimiste pour les dernières nouvelles mais on sait jamais le football on a bien assez vu notamment qu'elle m'appait tant que c'est pas signé c'est pas réglé tout peut aller très très vite donc on se retrouvera sans doute vite dans une nouvelle vidéo on va pas vous laisser à chaque fois une semaine sans nouvelles enfin voilà c'était voilà le week-end dans le connaît il est fergui on est en famille c'est comme ça donc on se retrouvera très vite abonnez-vous pour être sûr d'avoir manqué j'espère qu'arthur sera avec nous la prochaine fois en tout cas il a pu faire l'image pour aujourd'hui c'est déjà bien fabio a fait le montage comme d'habitude on le remercie puis bien sûr merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne